Et bien salut les amis c'est Kermando j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème ou 7ème épisode d'Animal Crossing New Leaf je ne sais plus trop Alors j'ai commencé un petit peu à jouer au jeu en dehors des vidéos je voulais pas trop le faire jusqu'à maintenant mais en fait je me suis dit que si je faisais une vidéo tous les jours je pourrais effectivement ne jamais jouer en dehors des vidéos mais il fallait quand même que je m'y mette un peu parce que sinon ma ville n'allait jamais avancer donc c'est ce que je vais faire, là je l'ai très peu fait mais c'est ce que je vais faire dans les prochains jours juste pour pouvoir progresser et avoir quand même la ville parfaite, pas la ville parfaite mais au moins avoir un taux de satisfaction élevé pour les habitants parce que ça commence à être un petit peu long. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus en tout cas merci de m'avoir dit de planter l'arbre en fruit parfait parce que, enfin mon fruit parfait parce que maintenant j'ai un arbre en fruit parfait donc après quand j'aurai un arrosoir je dirais les planter ailleurs et les arroser donc on m'a dit que pour que nos habitants, oh Lico a failli partir mais je lui ai dit de rester donc il va rester mais ouais donc pour que nos habitants ils nous donnent de la satisfaction, on m'a dit qu'il fallait changer l'hymne du village et le drapeau même si on fait rien du tout, il faut le changer parce qu'au moins ils aiment bien parce que là regardez l'indice de satisfaction il est de combien ? c'est pas du tout ça non 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 ok d'accord c'est pas ça que je voulais, c'est vrai qu'il faut s'asseoir pour le faire par contre oui on m'a dit aussi qu'elle pouvait nous donner un arrosoir mais je sais plus comment on fait conseils sur la ville locale peut-être, je sais plus on m'a dit qu'il fallait lui parler peut-être plusieurs fois et tout et que au final d'autres conseils, à un moment il nous donnera genre ouais j'ai déjà vu la plage très bien enfin je sais mais j'ai déjà une canne à pêche donc non 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 je ne veux pas y aller ok très bien très bien très bien ah elle veut que je lui amène un coquillage, bon je ne sais même pas si je peux lui donner donc ouais faut aller faire l'hymne de la ville voilà écoutons l'hymne déjà qu'il y a pour l'instant d'accord bon alors je peux rajouter des trucs mais au hasard parce que j'y connais rien en musique donc voilà très bien ça donne à peu près ceci alors c'est horrible mais c'est pas grave j'y connais rien du tout donc très bien maintenant on va changer le drapeau, le drapeau qu'est ce que je vais faire juste pour juste histoire que bah ils soient un peu plus contents les villageois quand même un motif, ah non je vais juste mettre un truc qui existe déjà, voilà ça très bien oh c'est magnifique ça représente avec perfection l'esprit de tot city merci, alors voyons voir quel est le taux de satisfaction des habitants haha ça n'a pas beaucoup bougé je pense permis de construire, donc on en est où et bien 80, euh je suis allé trop vite mais c'était 95 un truc comme ça bah à mon avis demain ce sera bon ah ah on m'a dit qu'il fallait que je plante aussi des fleurs et tout et bien sûr que je j'arrose les fleurs mais j'ai pas d'arrosoir et là j'ai fait la plupart des trucs je pense qu'il faut que je lui parle plusieurs fois c'est ce qu'on m'a dit bah c'est Hugo voilà je pense qu'il voulait que je lui fasse une délire donc merci Hugo Ibiriz et donc bah grâce à ça ma ville va pouvoir progresser et je pense que dès demain je devrais avoir le taux de satisfaction à 100% bref il y a un truc normalement qu'on devrait pouvoir faire aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait un flocon là-bas j'en ai déjà un sauf qu'il faut que je le donne à maman Yétiti mais sauf que bah j'ai pas comment dire j'ai pas l'affaire la maman Yétiti j'y arrive pas bref alors non faut que j'aille sur le pont j'allais un petit peu trop loin bonjour amiral non dans le cas la mort géant mais c'est le pavillon du maire ça capitaine Kermendo j'présume cette vieille baderne de tortimer a du boire la tasse quand son raffio a coulé ce que je veux dire bah fais pas attention aux divagations d'un vieux loup de maire moi c'est amiral mais tu peux m'appeler l'amiral je suis le capitaine de ce navire je charge des les crevettes comme toi à mon bord et je les emmène sur l'île si tu veux faire une balade en mer jusqu'à l'île tu sais où je mouille oui non mais je sais je veux y aller justement alors quoi t'embarque ou t'embarque pas je te demanderai 1000 clochettes de frais de port c'est vrai qu'il faut payer cher de toute façon on gagne beaucoup plus quoi toujours prêt à courir les flots tu peux compter sur moi tu ne peux pas emmener tes petites affaires sur l'île alors je vais les garder à mon bord pour toi t'inquiète pas mon petit macro j'y toucherai pas quoi Ardi c'est parti j'espère que t'as la pâte marine ok c'est parti pour l'île enfin je vais pouvoir devenir riche sur l'île il y a trop plein de bons trucs enfin il y a déjà des insectes qui valent super cher il y a surtout des poissons qui valent super cher il y a des requins et tout il y a pas de sélacanthe mais il y a quand même des trucs qui valent vraiment le coup c'est vraiment bien d'y aller j'ai pas appuyé sur un bouton pourquoi ça m'a passé la musique ah non elle est là d'accord oh non je vais pas chanter comment on passe ah je peux passer parce que c'est peut-être la première fois si tu n'es pas gentil avec les filles les filles ne seront pas gentilles avec toi rien de plus logique c'est vrai enfin il y a des gens qui sont méchants avec tout le monde et les gens sont gentils avec eux quand même il y a pas de karma il y a pas de justice ça n'existe pas ne leur tire pas les cheveux ne te moque pas d'ailes ne leur fais pas de croche-pattes oui ou quoi ou tu finiras seul comme une chic c'est quoi une chic ? c'est seule une chic crois moi si tu veux mais quand j'étais plus jeune je faisais tomber toutes les minettes il y a sa famille d'ailleurs sur l'île je crois alors la fortune surplante toujours le vague à l'âme telle la mer assaillant un brise-lâme on a bien trouvé cette rime la vague à l'âme et un brise-lâme effectivement c'est une très bonne rime on arrive bientôt à bon port mon petit boulot 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 d'accord c'est un coquillage c'est un boulot je crois ok on est sur la super hilaire c'est pas du tout un temps où y aller hein il neigeait quand même chez moi et là justement on est en train de se faire des vacances au soleil ça va pas être vraiment des vacances parce qu'on va devoir bien bosser alors c'est bon combien je peux en capturer d'ailleurs c'est là c'est là dedans qu'il faut mettre on peut mettre euh donc on peut en mettre 5, 10 non on peut en mettre 40 trucs d'accord alors euh par contre où faut prendre les outils nom d'un vent de travers t'es bien kirbano de tot city je me trompe pas c'est le tortimer il m'a causé de toi bienvenue sur notre île mon petit abatros ici on propose des excursions dans les îles de l'archipel on a même des petits dépliants qui disent tout sur nos excursions il veut peut-être y jeter un oeil mais la tipa que je l'embête déjà il devrait prendre le temps de réfléchir à tout ça relax d'accord oh c'est le truc rotin ah ouais mais faut des points de l'île hmmm j'en ai pas encore et on peut pas utiliser les oui je sais je connais un lit rotin ah c'est trop bien c'est ma collection préférée mais ça coûte cher bah ça coûte cher un truc que je n'ai pas d'ailleurs bref bon elle qu'est-ce qu'elle fait super j'ai un nouveau copain pour jouer on joue à la marchande on disait que je fais celle qui achète alors toi tu me donnes un truc à vendre oui mais je crois qu'elle nous achète que les trucs vraiment pas cher il me semble tu lui donnes des trucs et elle te les achète genre 10 clochettes 50 clochettes elle abuse elle faut rien de lui vendre alors salut bonjour bonjour chers visiteurs vous trouverez ici des objets aussi sympathiques qu'utiles pour passer un séjour insulaire inoubliable bien entendu je suis à votre disposition pour tout renseignement concernant leur utilisation je veux quelque chose fort bien faites votre choix je vous en prie alors je veux ah c'est vrai qu'on peut qu'on peut aller dans l'eau et tout je m'en souviens ah ah voici cher monsieur euh ok très bien très bien alors parfait c'est stylé en plus ça va bien avec la couleur donc j'ai pris tous les trucs mais en fait j'en ai pas besoin ça je vais pas les prendre pour l'instant parce que j'ai pas d'arrosoir je reviendrai en chercher d'ailleurs on peut avoir d'autres trucs je crois non là il y a des bananes mais on peut avoir des noix de coco il me semble oh oh on va commencer hein je sais même pas si je vais me mettre à nager en fait c'est quoi ça ? une espèce d'anguille j'en sais rien est-ce que je vais réussir déjà pfff what ? oh ça devait être un truc qui coûtait super cher s'il s'est barré aussi rapidement aïe 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 et puis en plus ouais j'en revois pas il y a un papillon là-bas euh mince mais c'est pas des papillons qu'on peut trouver sur le truc normal mais juste pas l'été enfin juste pendant l'été pas l'hiver quoi ok je vais essayer d'avoir ce truc là oh il y a des mangues aussi non mais je vais pas commencer à prendre les fruits ok les fruits comme je vous dis je les prendrai au moment où j'aurai mon arrosoir c'est quoi ça ? oh un hippocampe trop mignon tu as pris un hippocampe rien à voir avec un hippopotame sous une tente oui je m'en doute quand même alors l'autre il est ouf ok oh oh il y a plein de nouveaux trucs donc par contre je vais pas du tout dans le bon sens ok les papillons c'est facile à attraper alors normalement ils peuvent pas se sauver tu as attrapé un monarque bien fait vive le peuple ok c'est un peu révolutionnaire dans animal crossing alors ça il me le faut ok très bien c'est quoi ça ? un buprest tu crois qu'il en reste mais euh ouais il me semble qu'il y a plein de trucs par contre qui ont pas beaucoup de valeur c'est juste pour compléter la collection ah je crois que c'est un insecte mais non euh non je vais pas récupérer à nouveau un monarque ah ça c'est un insecte je crois c'est quoi une montre religieuse ? oui une montre religieuse la messe est dite c'est bien trouvé tous leurs trucs quand même mais il y a les grosses carabées goliathes et tout qui valent super cher mais ouais c'est pas super facile de les trouver et puis après faut réussir à les attraper mais c'est plus facile d'attraper les insectes qui sont sur les arbres que les poissons les poissons chers pfff je vais les rater je sais pas combien de fois ah non mince allez oh la la ok je le sentais que ça allait être au troisième c'est souvent au troisième j'ai l'impression oh non un bar commun oui oui encore alors ça c'est la bonne définition quand même pour les bars communs ça va encore en être un je pense de toute façon je vais pêcher et les bars communs je vais les rejeter oh non je suis juste à côté les bars communs je pense que je vais les relâcher de toute façon pour l'instant la plupart des trucs je vais les amener au musée en plus pfff oh non tout ça pour encore un bar commun ça c'est pas une montre religieuse c'est un criquet attendez ok c'est quoi ça c'est une sauterelle elle est invatable à la marelle oui donc non c'est pas un criquet il y a des criquets dans le jeu je sais même pas alors euh oh 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 mince je l'aurai jamais je les loupe tout le temps ces trucs là c'est ouf non déjà là j'y suis pas parce que ça t'as genre un dixième de seconde pour réagir peut-être même moins pfff oh la 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 non j'ai appuyé dessus ouh oh 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 c'est trop dur comment ça il l'a pas vu il était en plein devant lui oh la 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 faut que je me concentre faut que je me concentre mais non il veut vraiment pas que je le capture dans l'île déserte enfin dans l'île comme ça sur gamecube c'était trop chaud d'attraper certains poissons parce qu'en fait il s'éloignait au fur et à mesure et je me souviens des fois je voyais des gros trucs et en fait je pouvais pas les capturer parce qu'il s'en allait ok non je sais pas si je vais l'avoir un jour il n'a pas envie on dirait non oh la 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 j'ai cru que j'allais l'avoir du premier coup et là vous allez voir que je vais avoir un bar commun mais je crois que c'est ici aussi qu'il y a des poissons perroquets peut-être pas des vivanos mais des poissons perroquets il y en a un et les poissons lunes aussi peut-être oh la 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 on peut dire que j'ai pas de bol pour l'instant ok continuons il y avait pas un truc en bas là ? non non c'était dans ma tête il est tout petit truc enfin ça peut être des trucs un peu rares je crois mais jamais très cher pas encore un hippocamp quand même qu'est-ce que c'est ? oh un chinchard un chinchard c'était dans la mer les chinchards en tout cas pour l'instant mes prix sont pas très très bonnes je suis pas très fier de ce que j'ai je pense que quand j'aurai complété tous mes trucs là je vais plutôt aller nager parce que pour l'instant ça me porte pas chance ok ok et oh un poisson scorpion c'est ça ? un poisson scorpion ouh il est trop beau lui poisson scorpion faudrait savoir lui il est trop beau je sais pas ce que c'est mais il est trop beau alors un agria ok grillé l'agria je connais pas du tout je savais même pas que ça existait euh mais il y a que des insectes un peu pourris là ce serait bien qu'il y ait quand même des scarabées sur les arbres après c'est les plus chers donc c'est les plus rares mais bon ce serait cool quand même c'est quoi ça ? ça va être un hippocampe il y a de grandes chances ok j'étais complètement à côté là faut pas que je m'étonne de pas l'avoir parce que j'étais vraiment complètement à côté ok encore un hippocampe mais il y a autre chose que les hippocampes en petit je crois rien à voir avec un hippopotame sous une tente on sait on l'a déjà vu une fois cette blague oh 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 je vois rien barre commun hum hum oui si c'est facile à attraper c'est sûrement en barre commun oh non c'est quoi ça ? une murenne ? tu as pris une murenne c'est la femelle du muroi je ne crois pas que ça marche comme ça alors ok continuons c'est là j'ai bientôt tout qu'est plein mais je veux quand même me débarrasser des poissons enfin des barres communs ça sert à rien que je les garde j'ai déjà amené au musée non non ça sert vraiment à rien là-bas il y avait un poisson mais il est vraiment trop loin quoique c'est peut-être pas impossible mais il est super loin il est loin et en plus j'ai mal visé donc qu'est-ce que ça va être ? je crois que j'ai encore mal visé ouais toujours oh non ça va être un chinchard vous allez voir hé il va trop loin là il le voit ? oui ok qu'est-ce que c'est ? oh il est trop beau c'est un nourri c'est un poisson chirurgien qui va s'occuper de ses patients malheureusement tu ne peux rien porter de plus veux-tu l'échanger avec un objet de ton inventaire ? bien entendu j'ai des trucs qui ne servent à rien genre par exemple ça et je peux repêcher un autre poisson on va voir mais ce serait bien justement un requin ce serait bien mais ça j'en ai déjà mais oui j'en ai déjà voilà je fais juste le tour voir s'il y a des requins mais bon j'en doute en même temps j'ai eu deux requins côte à côte quoi c'était vraiment trop de chance et pourtant j'ai réussi à en avoir aucun j'ai été super mauvais alors ouais non il n'y en a pas bon essayons d'avoir ça c'est quoi ? le poison chirurgien il se vend peut-être un peu cher non ? ok j'aime pas du tout qu'ils nous font ce coup surtout qu'après il va changer d'orientation encore comme d'hab ok très bien il a vu un poisson chirurgien s'il vous plaît oh non mais en même temps ça je peux peut-être le relâcher parce que ça vaut peut-être encore moins cher qu'un bar commun bon non c'est d'ailleurs allez on va aller nager donc je vais aller tout remettre dans le petit panier et après on va voir je sais plus comment on fait pour nager par contre il faut appuyer sur un bouton je sais plus lequel on peut même plonger je crois mais ça c'est quand on est sur l'île normale parce qu'effectivement on peut acheter la tenue sur l'île normale enfin pour l'île normale ok ok très bien après ça va être long de tout amener au musée ça c'est pas drôle ok parfait bon allez on est prêt à aller nager en plus j'ai la tenue et tout j'ai la tenue qui va très bien avec mon chapeau c'est cool je refais juste le tour voir s'il n'y a pas un petit requin même si ce serait quand même beaucoup de chance et après on va aller nager pour l'instant ça parait mal barré ah ça ça je sais que je l'ai pas mais par contre c'est chaud le truc il se barre vite enfin bon c'est pas parce que je loupé une fois que je loupé une autre fois non non allez voilà non c'est quoi ce truc ça fait deux fois et à chaque fois il s'en va ah non y'a rien je sais même plus ce qu'on peut pêcher mais ouh c'est un gros poisson mais ça doit être un bar commun je sais pas essayons quand même sinon je le relâcherais ok ouais je sens le bar commun quand même arrivé ah bah non c'était peut-être pas un bar commun parce que là il s'est barré super vite bon tant pis allons dans l'eau comment on fait avec le bouton A il y a pas des trucs en plus qui peuvent nous attaquer dans l'eau je crois m'en souvenir comment on fait déjà j'ai complètement oublié il y a des ronds ou des trucs comme ça et après faut plonger comment on fait pour attraper des trucs y'a rien euh ah là voilà la tapis sur le bouton B non non ah c'est le bouton Y qu'est ce que c'est que ça oh une algue raisin de mer ne lui lâche pas la grappe mais je crois qu'on peut trouver que des trucs pourris là dedans non j'ai pas souvenir qu'on récupère des vrais super bons trucs dans l'eau de mer enfin en allant plonger dans l'eau de mer comme ça et ça y est ce que c'est il sera toujours sur le nouveau animal crossing j'espère quand même oh du wakame c'est trop bon y'a qu'à demander c'est trop bon le wakame continuons on peut peut-être même trouver des déchets non des trucs qui ont été jetés dans la mer et y'en a qui se sauvent c'est vrai je m'en souviens y'a des trucs qui s'en vont il faut les rattraper suffisamment vite oh un otile c'est devenu un airtile maintenant qu'est ce que j'ai dans mon inventaire d'ailleurs je peux pas voir mon inventaire quand je suis là oh non non remonte 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 en plus y'a un méchant truc qui arrive ouais aïe ouais de toute façon tout ce que ça fait c'est que ça paralyse c'est pas si grave alors oh 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 encore un non là je suis carrément trop loin en plus il s'en va super vite non faut remonter et je vais y aller à la nage ah oui parce que y'en a en fait qui sont super relou je m'en souviens genre tu plonges et après faut rester comme ça ah ouais c'est bon ok mais pas rester sous l'eau éternellement je crois waouh tu as remonté un bâtignome géant ce truc est terrifiant c'est quoi ça ? ça se trouve ça vaut super cher sauf que je vais l'amener au musée un bâtignome géant c'est trop moche en tout cas on dirait genre un... comment ça s'appelle un cloporte ? on dirait un cloporte mais sous-marin y'a rien non bon bah écoutez remontons en fait j'ai peur d'avoir trop de trucs dans mon inventaire et d'être obligé de jeter un machin j'aimerais pas que ça arrive oh là y'a un mini truc qui se déploie pas très vite c'est peut-être une algue parce que les algues elles bougent pas enfin ce sont des algues donc effectivement elles bougent pas beaucoup ah non c'est une étoile de mer trop mignonne un shérif aquatique a dû les garer ouais c'est ça ok là y'a encore un truc mais les trucs qui bougent pas je crois que c'est jamais des trucs très chers à moins qu'il m'a pas vu oh ! une anémone de mer mieux vaut prendre des gants avec elle non mais je vais énormément compléter mon musée dans cette vidéo c'est ouf vraiment ça va être dingue il est où le truc ? il y en avait un là ? il est parti ? ah non il est là non ? non ? ah il est juste là ok j'avais pas vu je l'avais perdu de vue il est juste ici ok et lui il essaye de partir mais pas très vite hein il va vraiment tout tout lentement ah ! encore un autre île d'accord c'est devenu un aertile c'est quoi ces blagues ? peut-être encore un d'ailleurs là y'a plein de trucs c'est ouf j'espère qu'il va pas sauver l'autre oh ! une limace de mer une limace de mer ah non c'est pas les concombres de mer les concombres de mer en chine ils en mangent souvent quand je vais dans les restos de poissons oh non ! oh mince ! quand je vais dans les restaurants de poissons souvent en chine j'en vois ça me paraît immonde ce truc en même temps moi je mange pas de fruits de mer donc effectivement les concombres de mer ça ne m'appétit pas trop euh... enfin en même temps enfin je veux dire à chaque fois j'ai envie de dire ouais mais nous aussi on mange des trucs un peu dégoûtants c'est vrai on mange des escargots donc on mange aussi des trucs dégoûtants mais pas moi moi j'en mange pas j'aime pas ça ok et euh... je pense que je peux encore pêcher des trucs de toute façon quand je serai au mag je lâcherai ma nautile ou mon wakame il y avait un truc là il est parti ? ouais il est parti ils disparaissent vite en fait t'as presque pas le temps d'y aller ok là il y a plus rien du tout ouais il y a des poissons mais ça on peut pas les attraper ils sauvent si on s'approche trop oh oh ça a l'air rapide ça non ? non non c'était moi qui avançais en fait c'était pas ce truc là ok encore une algue une algue raisin de mer ça je connais on en voit souvent à la mer j'y vais plus beaucoup à la mer mais on en voyait beaucoup bon je vais remonter et je vais voir où j'en suis de mon inventaire oh j'ai encore deux places mais il y avait pas des insectes que j'avais pas récupéré voyons voir ça je l'ai non ? oh peut-être pas non je l'ai pas ça c'est un scarabée mais un scarabée un peu commun alors comment ça s'appelle ce truc ? un nitidule non je n'en avais pas ok d'accord mais comment il va se remplir le musée ça va être dingue je peux avoir un dernier truc ok ça je l'ai déjà non ? oui je l'ai ça aussi je l'ai déjà ok on abandonne et là lui je l'ai aussi je crois que je l'ai eu c'est l'un des premiers que j'ai eu sur l'île c'est quoi ça ? oh non mince j'avais pas vu qu'il y avait un insecte il faudrait j'ai super un dernier truc quand même histoire de pas avoir fait ça pour rien tout de même le nitidule mais c'est normal qu'il y ait rien qui apparaisse sur mes arbres normalement il y a au moins un petit truc tu fais le tour et t'en trouves au moins oh on peut réessayer ça ok je pense que je vais le rater encore mais essayons c'est quoi ça ? ça doit être une anguille bah non il n'y a pas d'anguille dans la mer c'est dans l'eau douce oh non oh la 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 je réagis toujours trop tard en même temps même quand j'étais petit j'avais trop de mal bon bah essayons de pêcher un dernier poisson après on va aller au musée quand même hum hum allez ça ne peut pas être un bar commun c'est peut-être pas un truc super mais c'est pas un bar commun ok c'est effectivement pas un truc super c'est un chinchard bien un chinchard sa chance sa chance chassée j'arrive pas à le dire allez c'était peut-être pas un enfin c'était peut-être un papillon que j'avais pas en fait mais bon tant pis de toute façon je crois qu'il est pas très rare donc je l'aurai quand je reviendrai allez on dépose ça oui alors ok ceci 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 bah tout hein c'est dommage qu'on puisse pas tout sélectionner et tout déplacer j'espère qu'animal crossing sur nintendo switch on pourra tout tout déplacer d'un coup hein ce serait quand même un peu plus cool ok bon alors le chinchard je l'avais déjà comment on fait pour rentrer comment on fait mais je l'avais déjà mis dans le musée je crois il faut faire une excursion où est-ce que tu veux retourner ouais je veux rentrer j'ai amené tout ça au musée et après on ira faire un petit tour du musée d'ailleurs parce que il va forcément très bien se remplir ok là je vais lui déposer les derniers insectes et poissons et après on va aller faire un tour oh on pourrait aussi aller voir les fossiles parce que ah bah là y'a que ça d'accord il faut que j'aille revendre bon même si j'ai pas gagné d'argent au moins je vais rembourser mon voyage mais bon la prochaine fois je pourrai revendre plus de trucs ok je te laisse faire je te laisse faire non tu ne peux plus m'aider là c'est bon j'ai tout fait alors allons voir les fossiles parce que j'ai encore aujourd'hui la dernière fois c'était que des nouveaux fossiles donc ouais ça se complète bon y'a tellement de trucs en fait que oui ça se complète ça se complète mais faut pas abuser non plus je suis pas prêt d'avoir terminé il a les petits trucs aussi genre les oeufs et tout ça ça j'ai rien j'ai juste une empreinte un trilobite et de l'ambre j'ai même pas d'oeufs dinosaures pendant les oeufs dinosaures il me semblait que c'était super courant genre je crois que j'en avais tout le temps avant mais maintenant non d'accord alors ça non bah ok y'a pas énormément de choses chez les insectes on va aussi faire un tour chez les insectes mais y'aura probablement pas non plus énormément de choses des insectes j'en récupère pas beaucoup surtout que c'est pas du tout la saison en fait des insectes les insectes c'est vraiment plus en été quoi en été ou au printemps en automne peut-être qu'il y en a aussi pas mal mais en tout cas en hiver oui bah la nature elle est un peu au ralenti les boissons ça va ils sont moques ils vivent dans l'eau super froide mais ça les dérange pas mais les insectes si 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 qu'est-ce qu'ils font l'hiver les insectes ils hibernent je sais pas si ça hiberne un insecte je sais que c'est pas des ours mais y'a pas que les ours qui hibernent je crois alors voyons voir ça doit être y'a peut-être un coin tropical je pense il doit être dans un coin un peu tropical oh le cloporte c'est immonde je déteste ça ah y'a le taupe grillon il est quelque part c'est pas là qu'on voit sur le sol non il doit être dans l'herbe il doit être dans la terre ah oui il est là voilà il sort de l'herbe ok par contre qu'est-ce que c'est kitsch ces murs oh feu de papier peint il est horrible franchement un jour faudrait le changer alors je sais qu'ils ont voulu faire un peu une ambiance nature mais non c'est pas super ah la raflésia comment on fait pour avoir une raflésia dans son village parce que quand on a ça attire des mouches je crois c'est comme ça le seul moyen il me semble d'avoir des mouches mais je sais plus comment on a la raflésia surtout que tu peux plus la retirer après ah je sais plus comment on fait mais c'est horrible pour s'en débarrasser je me souviens enfin là où y'a pas grand chose ils doivent se sentir un peu tout seuls les insectes en même temps c'est pas grave parce que les insectes ça se mange quand même beaucoup entre eux donc s'ils sont un peu tout seuls je pense que au moins ils vivront un peu plus longtemps allez voyons voir donc le dernier endroit les poissons les oeuvres d'art sert pas à grand chose parce que j'en ai pas eu à nouveau j'ai pas revu runar runar on l'a comment je crois que c'est que les mercredis ou des trucs comme ça peut-être premier ou deuxième mercredi du mois je sais plus y'a un truc comme ça enfin c'était peut-être comme ça avant mais plus maintenant oh stylé ah là y'a pas mal de trucs quand même y'a mon algue y'a même deux de mes algues y'a le cornichon de mer non je sais plus ce que c'est la limace de mer y'a l'étoile de mer et on pourra mettre aussi une pieuvre dans le truc si je me souviens bien ouh là c'est l'énorme truc qui devait probablement coûter beaucoup d'argent mais que j'ai même pas revendu bah oui faut d'abord tout mettre au musée c'est comme ça que je procède alors là il doit y avoir la murenne aussi quelque part là c'est la mer qui a forcément la murenne elle est cachée dans un truc ah bah elle est là voilà les murennes j'aime pas trop ça fait un peu peur quand même bon bah après dans la rivière dans le coin rivière y'a pas grand chose de nouveau parce que de toute façon c'est aucun poisson de rivière ah mais ça c'est pas la rivière ok mais là le reste c'est la rivière mais oui mais j'ai déjà tout et bah bref les amis nous on va en rester là pour cette vidéo de Animal Crossing New Leaf sur Nintendo 3DS j'espère que ça vous plait toujours j'ai encore et toujours hâte au nouveau Animal Crossing c'est dans juste un mois et quelques dans tous les cas n'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commenter, de vous abonner et à la prochaine salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !